Alors, c'était très intéressant aujourd'hui que M. Tandéo de la communauté urbaine puisse venir présenter ce projet RCEA avec cette phase initiale entre le rond-point Jeanne-Rose et Blanzy. Je crois que les élus avaient besoin d'informations, les élus mais aussi les services. Je me félicite de cette décision à la fois de l'État et de la communauté urbaine. Je sais qu'un certain nombre de personnes, notamment sur le site de Monson News, ont critiqué cette décision de financement par la communauté urbaine. Néanmoins, je veux dire que tout financement par la communauté urbaine d'une route de cette importance est intéressant. Déjà parce que cela fait travailler les entreprises et on sait combien les entreprises souffrent actuellement. Et puis le fait que la RCEA passe à deux fois deux voies, pas complètement bien sûr, mais cela permet aussi de recréer de l'activité économique. C'est une nécessité. Nous avons besoin de cette deux fois deux voies. Alors après, je sais bien que le temps est lointain par rapport à la deuxième phase, la phase conditionnelle, notamment cette phase qui organise tout le tracé entre Blanzy et Monson. Je veux dire qu'à la place qui est la nôtre, avec les élus de la majorité municipale, nous œuvrerons pour être force de proposition et force tout court pour faire en sorte que cette phase conditionnelle devienne une phase certaine. Voilà ce que je voulais dire. La RCEA, c'est notre projet, c'est le projet pour tous les habitants de la communauté. Sans cette route Centre-Europe-Atlantique qui doit être plus sécurisée, notre territoire souffrira en développement économique. Il est important que l'on avance vite en termes de sécurité, c'est la priorité, mais aussi il faut savoir qu'une telle route est un enjeu économique magique.